C'est une semaine assez importante dans l'État de l'Iowa alors que débute le caucus républicain. Ça, ça fait partie des sujets de politique américaine qui marquent l'actualité à l'heure actuelle. On en parle d'ailleurs avec notre expert en politique américaine, Luc Laliberté, qui est avec nous ce matin pour son rendez-vous de la semaine. Merci d'être avec nous, Luc. Oui, bonjour Pierre-Antoine. Toujours un plaisir. Merci. D'ailleurs, parlons des primaires républicaines en Iowa. Cette tempête de neige, c'est vraiment venu chambouler l'agenda des candidats? Oui, c'est intéressant. M. Trump, en fait, c'est celui qui jouit de l'avance la plus confortable présentement. M. Trump lui-même a annulé un certain nombre d'événements juste avant le vote. Ça risque d'être plus important, j'ai l'impression, pour, comme c'est le cas dans les débats et comme c'est le cas depuis le début de la campagne, ça risque d'être plus important, ces changements-là, ou d'affecter plus les deux suivants, finalement, dans les sondages. C'est-à-dire Nikki Haley, qui performe de mieux en mieux, qui se démarque de Ron DeSantis. Et Ron DeSantis, qui, sans dire qu'il joue ses dernières quarts, joue quand même peut-être une bonne partie de sa campagne ou des espoirs de combler l'écart qu'il sépare maintenant de Nikki Haley. Oui, c'est ça. Reste quand même qu'un gars comme Donald Trump n'est peut-être pas nécessairement inquiet de la situation, malgré la remontée de popularité de Nikki Haley? Je pense que ça doit inquiéter un peu Donald Trump, probablement pour la suite. Quand on regarde Mme Haley, elle se rapproche de lui pour les caucus de l'Iowa. Ça, c'est une réalité. Je ne pense pas qu'elle parvienne à combler l'écart qui la sépare de M. Trump. Par contre, l'Iowa, ça réserve souvent à des surprises. C'est de la politique sur le terrain. Ce sont ni plus ni moins que des rencontres de cuisine, de gymnase, où on décide, entre électeurs, du candidat vers lequel on va se tourner. Ce n'est pas impossible. Mais si on se fie au sondage, ce serait vraiment un tour de force, un exploit. C'est quand on regarde vers le New Hampshire que ça devient plus intéressant. C'est les premières primaires, le New Hampshire. Donc, l'Iowa, ce sont des caucuses. Au New Hampshire, c'est intéressant parce que Nikki Haley a comblé une partie de l'écart qui la sépare de Donald Trump. Et en plus, depuis les derniers sondages, on a Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, qui, lui, a abandonné la course. Et on pense qu'il y a entre 70 et 75 % des gens qui appuyaient Chris Christie, qui pourraient se tourner maintenant vers Nikki Haley. Donc, pour Donald Trump, le New Hampshire va être un plus grand test, je crois, que l'Iowa. Mais je répète, l'Iowa, parfois, c'est des surprises. C'est là que Barack Obama nous avait étonnés, par exemple. Si on remonte aussi loin qu'en 2008, on donnait à Barack Obama troisième dans la course qu'il opposait à l'époque à John Edwards et à Hillary Clinton. Et c'est là où, oups, on s'est rendu compte en Iowa que Barack Obama était à surveiller. Puis on connaît la suite. Il est devenu président, a effectué deux mandats. Donc, Nikki Haley, en tout cas, c'est la valeur qui semble se démarquer encore loin derrière Trump. Mais si jamais M. Trump n'était pas en mesure de faire la campagne, les déboires devant les tribunaux pourraient le rattraper, c'est peut-être Nikki Haley qui lui aiderait la valeur sûre. D'ailleurs, quand on regarde, si on sort des caucuses primaires, si on sort du vote des républicains, c'est Mme Haley qui offre les meilleures performances dans un éventuel affrontement contre Joe Biden. Ah. Bon. Reste quand même, justement, que tu l'as effleuré, des déboires en justice de Donald Trump. On a eu droit, cette semaine, en fait, à un argumentaire des avocats de Donald Trump au sujet de l'immunité présidentielle. Et la réaction d'un juge a marqué les esprits. Écoute, c'est... J'ai presque envie de te dire, le prof d'histoire en moi, c'est hallucinant. C'est à la fois fascinant parce qu'on va mieux définir ou fort probablement mieux encadrer les pouvoirs de l'exécutif, les définir, les préciser. Mais écoute, l'avocat de Donald Trump dit, puis ça concernait surtout son argumentaire, la cause qui l'attend et qui est en cours à Washington pour son rôle dans le 6 janvier 2021, et la cause en Georgie où il a interféré avec la certification des résultats. Du moins, en tout cas, c'est ce qu'on allait. Son avocat est donc allé, lui, défendre devant une cour d'appel l'idée que ça ne concerne pas le président, tout ça, et qu'il ne devrait même pas être en procès parce que, comme président à l'époque, il jouissait d'une immunité totale. Donc, c'est une immunité qui vaudrait aux civils. Son l'a déjà testé devant les tribunaux. Maintenant, ce qu'on teste, c'est est-ce que cette immunité s'applique également aux criminels? Et là, il y a une des juges qui a dit, vous êtes en train de m'expliquer, si on pousse ça vers presque l'absurde ou on pousse ça à la limite, ça voudrait dire que le président américain pourrait utiliser l'unité d'élite qu'on appelle le SEAL Team 6, ceux qui avaient permis d'éliminer, par exemple, Oussama bin Laden, de le capturer, de l'éliminer. Donc, elle a dit, le président pourrait demander à SEAL Team 6 de le débarrasser d'un adversaire politique, de l'assassiner, et on ne pourrait pas poursuivre. On serait désarmés devant ça au plan judiciaire. Et je te laisse deviner la traînée de poudre et de réaction qu'il y a eu ensuite dans les médias. La question semble absurde, mais on en est là en 2024, en janvier 2024. Jusqu'où va l'immunité présidentielle aux criminels? On n'a jamais vraiment défini les limites de cette immunité. Et là, on a démontré par un cas extrême qu'il faudrait peut-être définir ça. Alors, moi, je pense que Donald Trump, Joe Biden, les autres présidents à venir ne jouissent pas d'une immunité totale et que ces causes qu'on entend présentement et qui risquent de jouer, bien sûr, sur les résultats de l'élection 2024 vont avoir des impacts bien au-delà de ça. Et ça va servir à préciser et à délimiter cette immunité. Je pense qu'il y en a une pour le président américain, mais elle n'est pas complète et totale. Donc, il y a le côté très spectaculaire, puis il y a le côté politique, l'influence sur la campagne actuelle, mais il y a tout ce que ça veut dire pour la suite des choses et pour les présidences à venir, celles de M. Biden et les autres qui vont venir. Ni Biden ni Trump ne sont éternels, donc ces changements-là vont affecter tout le monde. Toujours chez les États-Unis, mais en mettant un pied au niveau international, le temps file. Je veux qu'on parle des élections à Taïwan, Luc. Victoire d'un progressiste qui est considéré comme un séparatiste. Et ça, ça représente un nouveau test pour la relation chez les États-Unis. Voilà, M. Lee qui est allé chercher un troisième mandat pour sa formation politique. C'est la formation politique que les Chinois apprécient le moins, que le gouvernement chinois apprécie le moins. Ce qu'on avait fait, d'ailleurs, avant l'élection, c'est de mettre en garde les Taïwanais contre ce choix. En disant que c'est probablement le plus mauvais choix que vous pourriez faire, sous-entendu, bien sûr, pour conserver ou maintenir une certaine stabilité dans les relations avec la Chine. Ce qu'on attend maintenant, et c'est là où la réaction américaine va être particulièrement importante, ce qu'on attend maintenant, c'est une démonstration de force de la Chine. Ça a été évoqué par plusieurs médias. C'est-à-dire qu'on pourrait voir dans le ciel ou sur les mers des avions de chasse, des navires de guerre. Donc, y aller, on va rouler des mécaniques pour démontrer à Taïwan, il y aura des conséquences à ce choix. On ne pense pas à une réplique militaire, mais bien une démonstration de force. La première réaction du gouvernement américain, c'est venu par l'intermédiaire du secrétaire d'État, Anthony Blinken. M. Blinken a félicité le gagnant, mais tout en prenant la peine de dire, et c'est ce qu'il a eu comme discussion, donc, avec des gens aussi bien en Chine qu'à Taïwan, c'est une stabilité qu'on veut préserver. Mais cet équilibre-là, il est précaire, puis quand on évoque, donc, une hausse d'activité de l'armée ou une démonstration militaire sans dire qu'on s'en va en guerre, c'est pas bon signe. Donc, ça prend relativement peu de choses. Après, ça devient plus volatile, disons-le comme ça, comme situation. Donc, à surveiller encore là, on a beaucoup parlé du Proche-Orient, on a beaucoup parlé d'Israël, du Hamas, on parle de plus en plus du Yémen, mais pour les Américains, la première préoccupation depuis l'élection de Joe Biden, ça demeure la zone asie-pacifique. Bon, bien, ça m'amène à ma prochaine question, parce que tu parles, tu abordes le Yémen, on sait, au niveau de la stabilité, il n'y en a pas beaucoup en mer rouge à l'heure actuelle. Il y a le Royaume-Uni, les États-Unis qui bombardent les Houthis. Inévitablement, on peut parler d'une escalade autour du conflit Hamas-Palestine. On se pose la question, hein, depuis le début, tout le monde a été préoccupé par à la fois l'attaque du Hamas, mais la réplique très, très, très sévère d'Israël qui dure maintenant depuis une centaine de jours. Tout le monde était préoccupé par le risque d'escalade. Et si au départ, on pensait qu'on parvenait à circonscrire tant bien que mal les effets ou les retombées, le New York Times titrait, il y a quoi, deux jours, je crois, la guerre dont personne ne voulait, elle est là. Donc, il y a effectivement intensification. L'Iran joue ce jeu, entre autres, de soutenir les Houthis du côté du Yémen, mais aussi le Hezbollah du côté du Liban. Donc, il semble que sur le terrain, il y ait cette intensification. Les Américains disent, nous, on ne fait que se protéger dans ce dossier-là. Rarement, on s'en est pris à des navires britanniques ou à des navires américains de la sorte ou à des intérêts américains. En même temps, on le répète, puis tout le monde le sait, je crois, à l'écoute, c'est une véritable poudrière, cette région-là. Il y a effectivement une certaine stabilité au plan diplomatique avec des pays du monde arabe. Maintenant, ce ne sont pas nécessairement que les gouvernements qui interviennent dans cette situation-là. Donc, il y a une escalade actuellement et fort probablement une situation qui risque de dégénérer. On va suivre l'évolution de ce dossier-là. Voilà pour ce compte-rendu de l'actualité en politique américaine en ce dimanche. Luc, on te souhaite justement une belle journée. Bonne journée et bonne semaine, Pierre-Atoile. Salut, bye-bye.